Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ou ajouter ta fiche Google My Business via le tableau de bord de ton site. A savoir, Wix travaille en partenariat avec Google et c'est une nouvelle fonctionnalité que propose la plateforme pour te faciliter la vie et te permettre de tout gérer en un seul endroit. Pour rappel, une fiche Google My Business est la vitrine de ton entreprise avant qu'un visiteur clique sur ton site. Elle contient plein d'informations utiles comme une rapide description de ton entreprise, ton adresse, ton numéro de téléphone, tes avis clients, etc. Je vais donc te faire la démo avec mon propre site owix.com car je suis tout simplement en train de le lancer. Tu es prêt ? C'est parti ! On se trouve ici sur la page d'accueil du tableau de bord de Wix et je vais te montrer le chemin pour accéder rapidement à la création de sa fiche Google My Business. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur outils marketing et on va aller cliquer sur Google My Business. Donc voilà, on va se retrouver sur cette page où on était en début de vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Start Now. Donc juste pour information, les textes ne sont pas encore traduits en français car c'est une nouvelle fonctionnalité que propose Wix. Et bien sûr, ils n'ont pas encore eu le temps de traduire la totalité de leur module. Ici, on va donc nous proposer deux solutions. Donc soit tu n'as pas de fiche Google My Business et tu vas devoir rentrer le nom de ton entreprise pour en créer une. Soit tu en as déjà une et tu pourras tout simplement choisir le compte Gmail avec lequel tu gères déjà ta fiche Google My Business. Donc ça va permettre de l'importer dans leur système et de te permettre de la gérer après directement depuis le tableau de bord de Wix. Mais dans cette démo, on va créer une nouvelle fiche Google My Business car moi tout simplement, je suis encore dans les tréfonds du web et je n'ai pas encore de fiche Google My Business. Donc je vais taper le nom de mon entreprise, ohwix.com. Voilà, donc du coup, on arrive sur la page des infos à rentrer pour sa fiche Google. Donc on peut voir le business name, c'est déjà rempli. Ensuite, tu vas pouvoir choisir une catégorie pour ton activité. Donc moi, tout content, je voulais taper blog et bien sûr, on ne me propose rien. Par contre, je tiens à te rassurer que si tu avais une entreprise qui faisait au hasard dans les bains de pied, et bien là, par contre, tout va bien. Tu trouves quelque chose pour ton activité. Bref, moi, je vais mettre un truc plus sérieux. Voilà, je fais du conseil à défaut de pouvoir mettre que j'ai un blog. Ensuite, on va te demander de choisir entre trois types d'emplacements. Donc si tu as l'adresse physique et que tu reçois des gens, alors tu laisses cocher la première proposition. Par contre, si tu proposes des services sans avoir d'adresse physique ou si tu te déplaces chez les gens, tu vas cocher la deuxième solution. Par contre, si tu fais les deux, tu coches la troisième option. Il n'y a rien de compliqué. Donc moi, personnellement, je vais cocher la deuxième option car je ne reçois personne et tout simplement, je n'ai pas envie de choper le Covid. Donc voilà, on va cliquer sur la partie service à réa. Et on a une petite note qui nous dit que notre adresse sera donc seulement utilisée pour nous envoyer un code de validation. Donc cette adresse n'apparaîtra pas sur ta fiche Google My Business. Donc on va pouvoir continuer avec la sélection du pays. Donc là, par exemple, je vais choisir Suisse vu que je viens de Suisse. Ensuite, pour l'adresse, rien de compliqué, je vais mettre Route des Jeunes 23. C'est celle de mon agence web. Ensuite, pour la ville, je vais mettre Carouge. Ensuite, pour le zip code 1227. Et enfin, on a la partie zone de service où c'est les zones où tu vas proposer tes services. Donc moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre les plus simples. Je vais en mettre trois. Donc France, Suisse et Belgique. Voilà. Ensuite, on va descendre pour voir ce qu'on nous propose. Donc voilà, de mettre un numéro de téléphone. Donc là, j'ai mis un numéro de téléphone. Ce n'est pas mon numéro. Désolé de te décevoir. Mais c'est un numéro que j'ai fait au bol. Et que je changerai juste avant de passer à la soumission à Google. Je le changerai avec mon vrai numéro. Ça, ça me laissera la possibilité de flouter. Là, tu as la possibilité d'ajouter les photos. Je l'ai déjà plus ou moins préfait pour gagner du temps. Donc tu pourras ajouter jusqu'à cinq photos. Et tu pourras mettre, voilà, la description de ton business. Donc un rapide descriptif. Donc moi, voilà, j'ai mis, je donne des conseils et astuces pour te permettre d'avoir un site Wix de la mort qui tue en période de pandémie. C'est un petit peu mon slogan. Et voilà, après, tu as les opening hours, comme ils appellent. Où tu vas pouvoir, voilà, définir tes horaires d'ouverture. Je l'ai déjà paramétré parce que c'est un petit peu chiant paramétré. Tu dois aller chaque fois chercher le truc jusque là-bas. Donc voilà, j'ai préféré que ce soit déjà pré-rempli. Et là, bon, au début, tu trouveras les opening hours, comme ça. Donc là, bon, je peux les réactiver rapidement. Et voilà. Ensuite, add attributes, je n'ai pas très bien compris. Ouais, à part se définir comme géré par les fans, il n'y a pas trop d'options. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à mettre. Donc du coup, on va retourner tout en haut. Et on se retrouve juste après que j'ai mis mon vrai numéro de téléphone. Et voilà, désormais, tout est rempli. On va pouvoir aller soumettre le tout à Google. Donc cliquez sur le bouton Submit to Google. Voilà, on est sur la partie où il faut sélectionner un compte Gmail. Donc je vais prendre le mien. Hop. Donc accorder l'autorisation à Wix. Consulter, modifier, créer. On va autoriser. Et ensuite, voilà, confirmer votre choix. Vous autorisez Wix.com à fixer les opérations suivantes. Donc là, voilà, consulter, modifier, créer et supprimer vos fichiers d'établissement. C'est pour que vous puissiez la manager depuis Wix. Donc on va descendre tout en bas. On va autoriser le tout. Et normalement, ça devrait maintenant... Ah non, il y a un petit truc avant. Donc choose a business group. You have a business group in an existing Google, my business. Choose where you want to create a new business. Bon, je vais choisir le own group. Ne me remerciez pas, mais je viens de vous faire passer une page de chargement qui a duré 10 secondes. Donc maintenant, où on est ? On est sur la partie où Google nous demande de vérifier, soit avec notre numéro de téléphone ou par un envoi postal, notre fiche Google My Business. Donc on a ce choix-là. Donc par le numéro de téléphone, soit par appel, soit par message. Ça dépend si vous avez mis un numéro fixe ou mobile. Donc là, comme j'ai mis un numéro de mobile, il me propose les deux options par SMS ou par téléphone. Et vous avez aussi l'option, tout simplement, qui vous envoie une lettre d'ici 20 jours. Et voilà, ça a un courrier qui arrivera dans 20 jours. Mais comme moi, je n'ai pas le temps, je vais choisir la possibilité qu'on m'envoie un SMS. Donc je vais cliquer sur SMS et normalement, je devrais recevoir un SMS sous peu. Voilà, je l'ai déjà reçu. C'est assez rapide. Je vais juste aller voir mon SMS. Et c'est marqué, alors 372, 763, 763, Verify. Et voilà, your location is verified on Google. Et tout est bon. Et voilà, ma fiche My Business est créée et vérifiée par Google. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est d'aller voir si je ne me suis pas fait groger par Wix et que je suis bien sur Google My Business. Je vais cliquer sur ce bouton-là, Open Dislocation on Google Maps. Et une fois que j'ai cliqué ici, je peux voir que ma fiche est bien créée avec l'établissement, le nom de mon site internet, le numéro de téléphone, etc. Et si je veux encore aller plus loin, je peux aller directement sur mon compte Gmail et aller dans Google My Business. Et voir que, voilà, tout ce que j'ai rentré, la Suisse, France, Belgique, etc. Tout y est, tout est bien enregistré. Et j'ai désormais mon compte Google My Business qui est activé. Et pour finir, nous revoici sur le tableau de bord de Wix parce que je souhaite te montrer quelques petits trucs que tu pourras faire avec ta fiche Google My Business à l'intérieur de Wix. Donc pour la première option, tu veux par exemple ajouter un nouvel emplacement. Donc créer une nouvelle fiche Google My Business. Donc imaginons que tu as plusieurs magasins qui sont répartis dans plusieurs pays. Pour chaque pays, tu pourras créer la fiche My Business pour tel magasin. Voilà, c'est juste de recréer un petit peu comme j'ai fait avec mon tutoriel. Donc il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, cette option-là, on l'a déjà vue avant. Donc ça te ramène vraiment sur Google Maps. Il y a celle-ci qu'on n'a pas vue. Donc celle-ci, elle va t'ouvrir directement ta fiche, mais sur le moteur de recherche Google. Donc on va cliquer dessus. Et là, voilà, tu peux voir qu'il y a ma fiche qui est créée. Avec, bon voilà, ça te ramène sur OUX dans la barre de recherche. Donc voilà, rien de très fou. Ensuite, tu as ce qu'ils appellent les Insights. Donc ça va être un petit peu tes statistiques que tu auras de visite au niveau de ta fiche Google. Donc bien sûr, moi, je n'ai rien vu que je viens de la créer. C'est normal. Et enfin, on a la partie pour voir les avis de sa fiche Google. Donc bien sûr, moi, je n'en ai pas encore. On n'a pas encore pu me mettre une étoile malheureusement. Mais je vais te montrer la partie avis de mon agence web. Comme ça, tu pourras quand même te faire une petite idée d'à quoi cela ressemble. Alors voilà. Donc là, c'est la partie avis de mon agence web. Comme tu peux voir, il y a le total des avis, le nombre d'étoiles au total. Et voilà. Par exemple, tu as un avis, voilà, un avis positif. Et tu peux répondre à cette personne en lui disant merci pour ton avis. Et après, tu as tout simplement la possibilité de lui répondre. Et la personne recevra ta réponse sur ta fiche Google My Business. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de conseils et astuces pour lancer un site web de la mort qui tue en période de pandémie. Si vous te tapez une barre et en même temps apprendre des trucs avec Wix, tu peux aussi aller visiter mon site owix.com et t'abonner à ma newsletter. Allez, bye bye, à la prochaine.